Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui va concerner partiellement Windows 3.1 ça va concerner un duo de jeux Terminal Velocity et Microsoft Furycube le second est en adaptation du premier pour MS Windows 3.1.95 on est en 95, ce sont des jeux en 3D temps réel donc c'est quand même des graphistes qui m'ont quand même pas mal piqué les yeux c'est lié à un article dont vous trouverez le lien dans le descriptif on est parti et on va te blabla donc là on réduit donc Terminal Velocity est sorti par un groupe de programmeurs qui appartenait à 3D Realms qui a produit aussi un certain Duke Nukem 3D et aussi chez The Warrior donc on va dans CDTV et si on insérait le DVD enfin le CD pardon le CD parce que le DVD à l'époque n'existait pas si on insérait le CD dans le lecteur on avait des vidéos assez intéressantes la preuve là je laisse la vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est quand même intéressante doit faire à peu près 2 minutes je laisse la vidéo jusqu'au bout je vais essayer d'apprécier je vais peut-être passer en plein écran non ça change pas grand chose je repasse en écran normal c'est quand même une cinématique de 95 je me tais 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Donc il y avait quelques petits réglages intéressants parce qu'à l'époque les 486 et les Pentium étaient les machines aux deux gammes. Si on va dans les réglages, on a des options. Réglages graphiques, on avait l'option entre images classiques en qualité 486 ou Pentium. Idem pour les ombres et surtout pour la résolution. Si on était en 486, on passait en VGA. Mais si on était en Pentium, on pouvait passer en mode SVGA. Donc là, je vais vous montrer rapidement un petit début de partie pour vous montrer à quoi ressemble le jeu. Je ne vais pas jouer très longtemps parce que le jeu doit durer une ou deux heures sans avec un bon mode Dieu. Parce que sinon, c'est un jeu qui est assez dur. Surtout par rapport à l'orientation 3D qui fout rapidement la gerbe. Donc on va quand même rester prudent. Allez, on va rester optimiste. Allez, on va rester prudent. C'est pas évident, c'est quand même bon pour le jeu de 95 Les commandes sont hypersensibles Oh la saleté Et on se plaint que les jeux actuels sont faciles Oh la, oh la, oh la, oh Je vais commencer à casser les noix, voilà, au revoir Non c'est pas évident Là sur Maradon on avait tous les ennemis Et encore ces niveaux faciles, je vous dis pas les autres niveaux Ça se joue avec un joystick, un peu au clavier Bien sûr il fallait se diriger par rapport au radar Je vais me salter Oh la, oh, voilà, bon, allez c'est bon Je me suis mangé le sol Voilà Ça va, si ça fait une caté que je l'ai pas touché Je sais pas comment je l'ai touché celui-là Il fallait détruire les cibles En évitant de se faire flinguer Voilà, comme ça calme un peu Oh, il y en a un qui est par là Un de moins Il y en a un qui m'arrive par là Je vais te la voir si ça t'est Suivant Voilà, on avait facilement la gerbe Moins qu'avec des centes, mais quand même Ça m'est pas mal On va mettre un petit peu de vitesse Ça va toujours rester avec le nez vers le nord Sinon, on se paumer Et bon, là, je suis la boussole On va voir ce dernier objectif à détruire On va voir le coin À la fois que je vais conserver sa blessure Pour organiser tranquillement Alors, je fais un peu trop, là C'est pour ça que je n'allais pas le tirer dessus. On va mettre un petit peu de vitesse, ça sera mieux. Là on avait aussi l'endroit où se trouver la cible. On essaie quand même de finir le premier niveau. Là je prends la cible, on va baisser un peu la vitesse. Sinon je vais mieux manger le sol. Voilà, ça il va maintenant se tirer. Oh, si j'arrive. Courage suivant. La sale bête. Il faudrait qu'il me tire dans le dos. Oh mon dieu, c'était... Voilà. En tout, ce n'était pas se perdre dans ce jeu. Parce que comme pour Fury Cube, on se perd très facilement. Oh la, je veux qu'on se mangeait du sol. Ah, tunnel. Il y a aussi des parliotes de tunnels. Je ne vois pas les plus de ça, tiens. Oh la, oh. Là c'est spécial. Pas évident. Il fallait quand même avoir une certaine déstabilité à l'époque. Que j'ai perdu. C'est quand même en 95. Donc voilà. Voilà, voilà. Bien sûr. La partie qui tourne. Comme c'est sympathique. Pour te foutre la gerbe. Pour le tout, je ne vois pas du... Oh, je sens que je n'ai pas tardé. Je ne vais pas me faire éclairter la tranche moi. On va essayer d'aller au maximum. On va essayer d'unir au maximum d'ennemis. Hop. On est sûr, l'économie dans le maximum en route. Je vous ignore les gars. Je vais me tirer. On avait suffisamment fait facilité transit. Voilà, c'est bon. On avait fini un niveau comme ça. Je suis content d'avoir fini un niveau. Je ne pensais pas y arriver. Ainsi de suite. Voilà. On continue comme ça. Ainsi de suite. Voilà. On continue comme ça. Ainsi de suite. C'était livré avec... Je pense aussi. Je vais changer le périphérique. Le tour optique pour Fury Cube. Voilà. Donc c'était aussi fourni avec le catalogue de l'époque. Coucou. Coucou. La musique bien... Donc là, avec tous les jeux de l'époque qui existaient. Par exemple, on va mettre... Un truc très marrant. Pour les personnes qui ont connu... Ça ne vous dit rien ce petit chien ? Bref. Pour les personnes qui ont connu Windows XP, ça leur appellera souvent un truc. Donc là, on va... Passer à Microsoft Fury Cube. Bon. Il sera un peu plus lent parce que... Le pilote SVGA n'est pas extraordinairement rapide. Mais au moins, il est lancable. Donc la vidéo d'intro fait à peu près 3 minutes. Je vais en laisser une et demie pour que vous puissiez voir l'ensemble. C'est quand même une vidéo de 95. Je vais en laisser un petit chien. Merci. 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 Dans les options, vous pouvez choisir bien sûr les graphiques en fonction de la puissance de la machine. Donc, je vous montre en gros à quoi ça ressemble. On va rester gentil. Toujours les cinématiques bien pixelisées, mais c'est quand même pas mal pour l'époque. Donc, j'essaie d'aller le plus loin possible au premier pas d'arriver jusqu'au bout. Ça peut ralentir par la présence de Windows 3.1 bien sûr. Mais c'était quand même pas mal pour l'époque. Les détails sont plus poussés. Il fallait bien vendre quand même Windows 95. Le jeu sur Windows. Un petit peu. Un petit peu. Quand on est habitué aux solitaires et compagnie, c'est quand même assez révolutionnaire. J'ai bien un coup de fil qui est arrivé, donc c'est pour ça que je l'ai mis en pause. Je crois qu'à l'époque je l'avais fini, il fallait en vouloir quand même, parce qu'on est loin des graphismes photoréalistes d'actuels, mais ça remonte à plus de 20 ans quand même. Je vais arrêter le jeu parce que c'est le même principe que l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao et à la prochaine, bon courage !